Elle va dans les recherches sur le transhumanisme. Le transhumanisme c'est quoi ? C'est qu'il y a quelques savants fous, dont un que je vous invite aussi à aller regarder parce qu'il y a une tête de malade qui est absolument incroyable, qui s'appelle Kurzweil, qui vient d'être recruté par Google. Et quand on regarde aussi, Google vient d'acheter dans les 4-5 dernières années tout ce qui concerne la manipulation génétique et le transhumanisme. Et le rêve de ces gens-là c'est que les humains aient un ordinateur qui télécharge le cerveau et un cerveau qui télécharge l'ordinateur et ils pensent que c'est le progrès de l'humanité. C'est-à-dire que les humains ne soient plus des humains. Et d'ailleurs il y a des documents de la NASA qui existent, internes, donnés à la NSA, etc., à leurs amis des autres boîtes avec lesquelles ils travaillent, où il y a des tableaux où il y a marqué, depuis l'origine de l'humanité, donc il y a d'abord l'homme vit par la cueillette, ensuite par l'agriculture sédentaire, ensuite par l'industrie, et ensuite là on est dans l'ère jusqu'en 2020 des nanotechnologies et biotechnologies, et après 2025 il y a marqué virtuel. Et dans un autre document l'humain est marqué post-humain. Voilà. Et donc dans certains documents ils nous appellent useless eaters, les mangeurs inutiles, et dans d'autres documents ils nous appellent post-humains. Voilà les générations qu'on prépare à nos enfants si on ne se bouge pas, quoi. Si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Donc d'un côté les gens vont devenir cellules, et de l'autre ils vont fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'il y aura les élites, ce que disait Brzezinski il y a 30 ans. D'un côté 20% de la population qui va être les élites et qui vont eux vivre normalement à l'abri, et de l'autre, les 80% le pied pour eux ce serait qu'on soit que 500 millions. C'est-à-dire que 90% dégagent. Et les autres, parce qu'esclaves ou pas esclaves, il faut les nourrir. Donc le mieux encore, le nec plus ultra pour eux, c'est qu'ils fabriquent juste les esclaves dont ils ont besoin, et que voilà, les autres ne servent à rien. Et ces esclaves-là, la manipulation génétique va faire qu'ils vont fabriquer ce dont ils ont besoin, à chaque poste dont ils ont besoin. Mais, je veux dire, ces gens-là ne seront plus des humains, effectivement. Parce que, quand on va rester branché sur un magnéto ou sur un ordi pendant 18 heures par jour, qu'est-ce que les gens vont avoir comme empathie ? D'ailleurs, ils sont très contents, ils le disent comme ça, ils n'auront plus de problèmes de gens qui sont amoureux, et qui déconnent au travail, etc. Là, ce sera vraiment des zombies, et voilà ce qu'on nous prépare. Donc, ça prend beaucoup de temps à voir que le schéma n'est pas... Ce n'est pas des trucs au hasard, c'est un schéma qui est vraiment... Et tout va avec, on voit bien qu'ils ne recherchent pas à créer des emplois, et qu'ils éradiquent un maximum de trucs, et qu'on va vers là, quoi qu'ils nous disent.